DJI vient d'annoncer le déploiement dans le monde de son DJI Flykart 30, le FC-30. Commencez déjà à vous habituer à ces acronymes. Le FC-30 a été dévoilé quelques mois plus tôt, mi-août 2023, exclusivement pour le marché chinois. Mais sans tarder, le constructeur s'ouvre au marché américain et européen. Je suis Alexis, instructeur et télépilote drone chez Axial. Je vais vous embarquer avec moi, loin, très loin, pour vous faire découvrir des drones dont jamais vous n'avez entendu parler. Cette vidéo va être exceptionnelle. Et pour une fois, s'il y a bien un domaine où DJI est à la traîne, c'est celui-ci, le transport de marchandises par drone. Désormais plus au stade de l'expérimental, ni même celui des tests terrain, de nombreux constructeurs chinois, américains et européens inondent le marché nord-américain avec leur service de livraison par drone à domicile ou au coin de la rue. La livraison par drone est un énorme carton actuellement aux Etats-Unis. Ce vlog sera séparé en plusieurs parties. La visite guidée des stands spécialisés dans un salon américain. La présentation du DJI Flykart à partir des infos et vidéos fournies par le constructeur. La situation actuellement en France. Où en sommes-nous avec les livraisons par drone ? Et enfin, je vais répondre à ma propre question pour conclure. Qu'est-ce qui pourrait tuer les drones de livraison en France avant même leur déploiement ? Je vais vous faire découvrir ces drones et leurs solutions comme le FC-30 dont la base est identique au Agras destiné à l'agriculture. Comme celui-ci, le T-10 que nous utilisons chez Axial au centre de formation. Voilà, la petite pub est faite et la pré-intro, on part ensemble de l'autre côté de l'Atlantique. L'industrie des drones en pleine explosion en Europe et dans le reste du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Monsieur le sait tout. Vidéo exceptionnelle depuis les Etats-Unis, depuis Las Vegas où je me trouve au commercial UAV Expo. Un salon drone réservé aux professionnels. On y trouve des solutions mais aussi énormément de matériel. Vous allez le voir. Je vous embarque avec moi pour une visite guidée. Installez-vous confortablement. Vidéo vlog Las Vegas. C'est parti ! C'est ici que j'ai décidé de vous démarrer la vidéo sur A2Z. A2Z drone delivery. Alors j'imagine que je le prononce peut-être mal. Mais vous allez voir, ça représente bien la livraison par drone aux Etats-Unis. La capacité également d'emport. On va en parler. Vous allez voir de nombreux exemples et surtout la structure des machines qui est évidemment, vous vous en doutez, bien différente des machines qu'on connaît chez nous, de l'audiovisuel, de l'agriculture. Je vous montre ça tout de suite. Alors en fait, il faut savoir que l'entreprise a démarré en 2019 avec ce système qui est un système en fait de largage de colis qui peut s'adapter avec n'importe quel colis. Vous lui adaptez le petit système qui est là et directement en fait, peu importe le drone que vous allez utiliser, il est capable de venir larguer son colis, sa capacité directement sur place. Alors, bien sûr, vous l'avez vu et je vais vous faire des images de coupe. L'entreprise a ensuite progressé vers des machines. Aujourd'hui, elle va travailler sur des entreprises telles que Walmart. Je vous en ai déjà parlé. C'est une entreprise qui est capable d'aller délivrer qu'en fait un supermarché. Donc délivrer aussi bien de la nourriture que des produits, des petits produits. Oui, on va parler aussi des différents kilos, du poids maximum motorisé et puis la durée de vol aussi. Mais voilà, je voulais vous dire en tout cas qu'ils ont démarré par un système de largage et on voit que ça va vite puisque cinq ans après que l'entreprise est déjà capable de proposer des drones comme ça. C'est ça les États-Unis, tout va vite. Et il y a une vraie raison si tout va vite, une vraie philosophie. On essaye très rapidement sur le marché et on étudie ensuite la meilleure façon de les améliorer avec les risques que cela comporte. Chez nous, on étudie d'abord les risques, on évalue le marché, on le réglemente, on le soumet aux professionnels en même temps que les autorités et ensuite on entre en expérimentation. Mais on verra ça ensuite. La plupart de ces drones livreurs n'atterrissent pas pour déposer leurs colis au sol mais utilisent un système de vérins avec un crochet de largage comme vous venez de le voir. A2Z Drone Delivery est un fabricant américain qui propose trois solutions. Deux payloads avec ces fameux crochets de largage et deux modèles de drones. Le Longtai qui est capable de livrer un colis de 5 kg d'une dimension de 40 cm de profondeur sur 30 de largeur et 30 de hauteur dans un rayon de 11 km et à une vitesse maximale de 72 km heure. Il existe en deux versions entre 20 et 27 000 dollars selon la présence du système RTK et des différents crochets de largage. Ce drone, il est électrique. Je le précise après ma première vidéo vlog d'un salon aux Etats-Unis où je m'étonnais d'y voir de nombreux drones thermiques et c'est de plus en plus le cas, je le constate à chaque salon. Autre modèle de la marque, le Pélican, le fleuron de la flotte. Capable de livrer un colis à 5 km d'une taille assez standard, lui aussi de 40 cm sur 30 et 30. C'est déjà très conséquent et inférieur à la majorité des colis qu'on reçoit tous du e-commerce et ce, dans un rayon de 40 km. Il évolue à une vitesse max de 83 km heure. Son coût moyen d'utilisation est de 11 centimes d'euros par kilo par kilomètre. Ce système de livraison bat tous les records en émettant 84% de moins de CO2 que les autres modes de livraison conventionnels. Je viens de mettre fin, je le sens dès les prémices de cette vidéo, aux a priori sur les livraisons par drone, le rapport nombre de colis, coût, rentabilité et pollution. La question, elle est vite répondue. C'est sans comparaison possible avec les livraisons standards par la route. Encore faut-il que ce soit possible, bien sûr. Alors évidemment, il n'y a rien qui ressemble plus à un drone de livraison qu'un autre drone de livraison. Par contre, certains ont vraiment des particularités exceptionnelles. Regardez, là, on est sur le stand de Watt Innovation que je découvre. Et regardez la taille des moteurs. A chaque fois, je suis très impressionné par la taille des machines. On retrouve aussi, comme les autres, les balises RTK qui sont bien présentes. Alors là, il faut l'imaginer sans payload, donc sans paquets et surtout sans batterie qui viennent se mettre au-dessus. Donc, sa taille est vraiment colossale. Un autre fabricant de drones très impressionnant. Et pour cause, ils viennent de remporter un contrat de 1000 drones avec UPS. Un système, là aussi, innovant, notamment pour le son, un système aéros. Je vais vous le présenter. À la base, Workhouse, traduit littéralement par cheval de trait, ce qui représente un bourreau de travail, est une entreprise spécialisée dans la construction de véhicules de livraison électriques. L'évolution vers la fabrication de drones de livraison leur a semblé, eux aussi, une évidence qui s'est confirmée par de nombreux succès commerciaux en ce premier trimestre 2024. Workhouse Aero dispose de deux modèles principaux, le Falcon et le Horsefly, capables de livrer une charge de 10 livres, environ 4,5 kg, dans un rayon de 10 miles, soit 16 km. Workhouse travaille énormément sur la sonorité de ces drones, avec pour objectif de limiter un maximum les nuisances sonores. L'idée, c'est qu'ils font cohabiter ces drones avec leurs véhicules électriques, qui suivent un itinéraire principal pendant que les drones embarqués parsèment quotidiennement de façon autonome les rues adjacentes. Une méthode qu'ils m'ont également confiée, développée sur les péniches, pour livrer en périphérie des voies navigables. C'est pas parce qu'on est aux Etats-Unis que la réglementation est moins contraignante, elle est simplement différente et elle permet la plupart du temps d'utiliser des drones d'un poids beaucoup plus important, mais il faut savoir qu'ils sont tous équipés de parachutes, comme on le voit ici, sur tous les modèles que vous voyez. J'ajoute que les drones aux USA doivent désormais intégrer un système d'identification à distance, le Remote ID, pour être autorisé selon la FAA, Federal Aviation Administration, à s'insérer dans l'espace aérien. On vient de voir des fabricants de drones de livraison, maintenant on va aller voir ceux qui s'occupent de la mise en place des solutions. DroneUp est une entreprise phare des services de livraison par drone aux Etats-Unis. Son rôle est d'accompagner et encadrer les grandes enseignes de distribution dans le déploiement de ces solutions. Pourquoi prendre votre véhicule depuis votre lieu de travail et polluer pour aller chercher votre repas ? Vous ou votre livreur Uber Eats, attendez simplement que le drone le livre à l'endroit souhaité en quelques minutes. Toutes ces différentes tâches sont bien sûr contrôlées à distance par de nombreux opérateurs, notamment au moment du largage ou quelques ajustements sont parfois nécessaires pour passer entre les arbres ou les câbles électriques. On va revenir sur le salon, mais avant, laissez-moi vous présenter le DJI FC30 et profitez-en, si ce n'est déjà fait, pour vous abonner à la chaîne et encourager sa progression. DJI débarque à son tour sur le marché gigantesque des drones de transport, encore laissés vacantes par le géant chinois. Le DJI Flykart 30 ne fait pas dans la dentelle. Quelques chiffres pour l'illustrer. Une charge utile de 30 kg en double batterie pour la redondance qui peut monter à 40 kg avec une seule batterie spécifique. Une distance de vol de 16 km avec cette charge qui peut être étendue à 28 km selon le poids bien sûr. Une vitesse de croisière de 15 mètres par seconde qui peut monter à 20, soit 72 km par heure. Une température de fonctionnement de moins 20 à 45 degrés sexus jusqu'à 6000 mètres d'altitude avec une norme IP55 pour voler dans des conditions humides. Une transmission vidéo au 3 jusqu'à 20 km qui peut être implémentée par la 4G. Il est pliable, facilement transportable, dispose de son propre parachute. Il est utilisé, programmé même je dirais, à partir d'une DJI RC+, avec DJI Pilot 2. Et cerise sur le gâteau, le FC30 peut être intégré dans un écosystème complet de parcs machines gérant la planification des opérations, la surveillance de leur état, la gestion centralisée des ressources d'équipe, ainsi que la collecte et l'analyse de données via une suite de logiciels appelés DJI Delivery Hub. Une fois de plus, DJI impose, dès son entrée dans le game, des qualités exceptionnelles à son premier drone de livraison. Quand pourrons-nous l'utiliser en France ? Un point sur la situation chez nous, où en est-on ? Bah, c'est pas très glorieux dans ce domaine, mais pas inexistant. On continue de se mousser comme si c'était une première mondiale dans la presse, à chaque nouvelle expérimentation, là où partout dans le monde, c'est devenu une réalité quotidienne. Il y a bien quelques projets sporadiques, comme à Bordeaux, où l'on livre des médicaments par drone avec un poids maximum de 1 kg, La Poste ou encore DLP depuis 2016. Oui, on a quelques tests que l'on nomme précurseurs, mais uniquement dans l'hexagone. Alors, ces projets, ils sont parfaitement louables et fiables. Il ne faut que les encourager. Là où il faut pester, c'est sur la lenteur française de mise en œuvre. Comme d'habitude, on n'est encore qu'aux études de faisabilité pour l'insertion en sécurité dans l'espace aérien. Là où partout, sur d'autres continents, ça fonctionne et ça a largement fait ses preuves. La nouvelle réglementation européenne et ses couloirs aériens USPACE devraient encourager le déploiement, espérons-le. Mais attention, qu'est-ce qui pourrait tuer les drones de livraison en France ? On constate d'ores et déjà la fin de certains programmes de livraison par drone en Europe avec un argument avancé très basique. Ça ne marche pas chez nous. Loin d'être un savant et ingénieur dans le domaine, il ne m'a pas fallu longtemps pour analyser différemment ces premiers échecs. Une majeure partie de ces expérimentations en France entraînent une mise en œuvre complexe et un niveau de sécurité bien trop exagéré. Plutôt que d'utiliser les crochets de largage coulissants, on veut à tout prix utiliser le drone dans des endroits retirés, peu accessibles aux modes de transport classiques, en faire le sauveur, installer une plateforme de réception et une base de décollage, là où la majorité des autres pays n'en font qu'un nouveau mode de livraison qui remplace la camionnette Amazon ou le scooter Uber Eats. Loin d'être occasionnel, un article du Parisien illustré par vidéo, réalisé il y a un an et demi déjà, indiquait un chiffre de plus de 1000 livraisons par jour dans certaines villes aux Etats-Unis et en Australie. On estime qu'il y a eu 4 milliards de livraisons par drone en 2023 et les médias français continuent de titrer une première dans le monde dès qu'on livre une boîte de paracétamol par drone. Walmart que j'évoquais tout à l'heure, l'un des principaux distributeurs aux Etats-Unis, le Leclerc et le Lidl, dans une autre taille bien sûr avec 450 milliards de capitalisation boursière, a annoncé pouvoir d'ores et déjà livrer 4 millions de personnes par drone pour les colis jusqu'à 5 kilos aux USA. On n'est plus dans l'expérimental, dans ce domaine-là aussi en France, on est complètement largué, tout comme avec les drones agricoles en laissant nos viticulteurs traités à la main ou sur le tracteur au lieu d'utiliser des drones. Résultat, les géants du secteur comme DJI n'ont même plus la volonté d'importer chez nous leur nouvelle technologie comme la Grasse T40. On est complètement à la ramasse. Alors pitié, ne nous faites pas croire avec quelques slogans circulant à droite à gauche sur le web ou dans des salons qu'on est précurseurs. Ouvrons les yeux, ouvrons le champ des possibles. Essayons pour voir maintenant. Dans ce domaine, je crois que le Graal va à ZipLine, une boîte californienne de livraison par drone qui permet au Rwanda de faire des choses exceptionnelles dans le domaine. Tout est déjà inventé dans la livraison des médicaments par drone. Suivez les maîtres, je ne vous en dis pas plus. Marc Robert fait ça très bien dans sa vidéo. Je vous mets le lien en dessous et je vous encourage vraiment à la regarder. Vous comprendrez à quel point on est en France l'un des pays les plus en retard au monde sur ce sujet. On va retourner pour la conclusion dans le Nevada pour avoir quelques pistes. La livraison par moyen aérien est presque sans limite, excepté peut-être pour votre futur canapé où il faudra encore être patient. Mais on peut faire vite, loin et sans polluer pour la livraison de colis, mais aussi pour les usages parallèles. Lorsqu'on pense à la livraison par drone, on pense toujours aux colis. Mais ça peut aussi être utile avec les crochets de largage, notamment pour les missions de secours. En montagne par exemple, vient alors un autre problème, celui de l'autonomie, la capacité des batteries. Cette entreprise a pensé à tout en réalisant des drones thermiques qui sont capables de parcourir 50 km avec 5 heures d'autonomie en emportant une charge utile de 10 kg. Skyfront se vante même d'avoir conçu un drone multicopter hybride, gaz électrique, à la plus longue endurance. 100 km pour la portée du signal. Et oui, avec 5 heures d'autonomie, même 13 avec un réservoir auxiliaire. J'ai jamais vu ou entendu ça nulle part ailleurs dans le domaine des drones civils. Alors, en attendant de vous faire livrer en France votre prochain colis par drone, j'espère que ce vlog vous a plu. Faites-le-moi savoir avec un pouce bleu. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. A très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501